coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui nouveauté sur ma chaîne donc je vais vous faire un unboxing ce n'est pas nouveau un unboxing partenariat ce n'est pas nouveau sauf que c'est la première fois que je vais vous faire un unboxing partenariat sur le coloriage voilà donc je vous avoue sincèrement c'est moi qui ai contacté la boutique en stall stationnerie store donc c'est une boutique sur aliexpress c'est la fameuse boutique où j'ai acheté mes brut funer 520 voilà et je suis tellement tombée amoureuse de leurs produits que j'avais envie de tester une autre gamme chez eux et du coup je me suis dit bon bah je vais leur demander au cas où qu'ils fassent des partenariats et donc ils m'ont répondu positivement ils m'ont envoyé un petit colis pour commencer et ils m'ont dit si ça se passe plutôt bien ils me feront tester d'autres gammes voilà donc du coup que je vous explique un petit peu donc c'est une boutique aliexpress ils m'ont expédié ce colis le 7 août et je l'ai reçu aujourd'hui le 18 août d'ailleurs je vais vous en profiter parce que je cette vidéo ne sera pas diffusée tout de suite je voulais remercier à tous ceux qui m'ont souhaité ma fête voilà aujourd'hui pour moi on est le 18 août pour vous non et c'était ma fête donc j'ai reçu des mails j'ai reçu des commentaires merci beaucoup à tout le monde voilà donc on va ouvrir ce colis ensemble je sais ce qu'il ya dedans mais je n'ai jamais utilisé ce genre de matériel dans cette marque de matériel alors tout voilà donc c'est bien emballé on a un petit mot pour remercier les acheteurs on a même le code qr de leur boutique voilà et c'est bien emballé dans du papier bulle parce que comme vous pouvez le voir c'est des crayons de couleurs donc vaut mieux qu'ils ne soient pas cassés à l'arrivée alors donc j'ai un petit cadeau ça c'est cool j'en avais eu un aussi dans les brutes une heure 520 c'est un rallonge crayon rappelez vous il ya quelques temps quand je commençais le colo je vous demandais à quoi ça servait maintenant je sais très bien à quoi ça sert je vais pas m'en servir tout de suite parce que mes crayons ne sont pas encore à plat mais je m'en servirai forcément un jour voilà donc ça c'est très gentil à eux vous avez vu dans chaque colis ils mettent un petit cadeau comme ceci donc moi ils n'étaient pas obligé c'est un partenariat mais ils l'ont fait quand même donc c'est vraiment très généreux à eux merci beaucoup voilà et du coup j'ai ma petite boîte de crayons de couleurs donc c'est la marque marco donc je ne connais absolument pas cette marque j'ai jamais vu de vidéo dessus mais c'est la gamme pastel donc je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa de tester ce genre de crayons de couleurs alors c'est vrai que c'est dommage parce que du coup j'en ai pas beaucoup donc pour faire des dégradés ça va être compliqué mais vous allez voir j'ai prévu un colo on va tester ça ensemble et les couleurs pastel pour certains colo ça peut être vraiment super sympa alors pour votre information au moment parce que vous savez que sur aliexpress ça bouge énormément les prix mais au moment où ils m'ont envoyé ce colis là les 12 donc ce sont des ils appellent ça pastel c'est les couleurs pastel à l'huile mais ce sont bien des crayons de couleurs par 12 était au prix de 6 euros 79 voilà donc la boîte c'est dommage que ce soit une boîte comme ça alors après c'est vrai que c'est pas cher mais moi je préfère les boîtes en métal je trouve ça plus esthétique et ça conserve mieux les crayons je trouve alors j'en prends au hasard donc déjà le bois est de fin moi je le trouve de super bonne qualité je vous approche pour que vous voyez un peu voilà la mine elle est belle alors va falloir tester voir si c'est bien pigmenté hop j'en prends deux donc c'est les color pencils marco et on n'a pas de numéro non on n'a pas de numéro spécifique c'est marqué 9100 mais ça doit être le numéro de série on n'a pas de on n'a pas de nom ni de numéro spécifique sur chaque crayon je regarde parce que les bras de funer il y avait des tout petits numéros gravés mais là non on n'a rien du tout donc pour faire le nuancier ça va être ouais ça va être un peu galère et bien écoutez on va tester ça tout de suite je vais tous les sortir j'aime bien les liens le dans l'ordre que je les ai reçus donc même s'il n'y en a pas beaucoup vous avez vu ça fait vraiment arc en ciel moi je trouve très 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 joli alors donc j'ai prévu un petit colo qui s'y prêtera bien on va tester ça ensemble j'avais noté la page mais forcément vous donc je vais aller dans le petit carré portrait et j'ai choisi vanellope forcément vanellope elle est multicolores elle est couleur pastel couleur arc-en-ciel couleur tout ce que vous voulez donc du coup on va tester ça sur vanellope alors j'ai pris mon woosboo quand même pour pour pas me tromper au niveau des couleurs parce que vu que je sais qu'elle en a un petit peu partout des couleurs voilà je voulais pas trop me louper donc je sais que ses cheveux sont noirs hop allez c'est parti donc je vais commencer par quoi je vais prendre le vert et j'ai vu qu'elle avait des petits bonbons comme ça alors ouais alors déjà ils sont hyper bien pigmentés j'appuie quasiment pas je vous montre tout de suite alors j'ai fait exprès de pas colorier tout le rond mais ils sont hyper bien pigmentés voilà ça c'est un premier point donc je vais avancer un petit peu je vais pas tout faire parce que déjà j'aimerais faire des dégradés comme dans son pull par exemple je pense que je vais me servir de cette couleur là mais je voudrais du plus foncé donc voilà je vais pas je vais pas tout remplir là c'est vraiment pour tester avec vous et puis je vous montrerai mon colo à la fin quand il sera fini vous qui vouliez que je fasse des vidéos coloré color with me et bah voilà on y est ils sont très bien pigmentés franchement j'appuie pas dessus et j'aime bien franchement j'aime bien si je crois qu'ils en ont d'autres j'avais regardé sur leur boutique des crayons marco je pense que c'est une très bonne marque alors moi je n'y connais pas forcément pour le moment mais franchement je les trouve vraiment très bien c'est super sympa j'appuie vraiment pas voilà j'ai fait un dégradé avec ces trois couleurs là regardez moi ça je sais pas si vous voyez bien à la caméra mais c'est vraiment très très joli j'aime beaucoup alors ça je sais pas ce que c'est on verra plus tard je vais pas refaire des toiles mais je vais garder mon combo parce que j'aime beaucoup comme ça on va essayer de tester toutes les couleurs tant qu'à faire non ses yeux ils sont marron donc je peux pas lui faire les yeux vert vert je vais pas trop m'en servir parce que elle a quand même tout son pull qui est vert rose je vais pas faire dégradé parce que ça va être un sur deux ça va être rouge et rose ce bonbon là mais bah du coup comme je vous disais malheureusement ça manque un peu de teinte donc pour faire un collant entier ça sera pas facile mais au moins je peux vous montrer voilà j'adore les couleurs déjà ils sont hyper bien pigmentés et en plus j'adore les couleurs pastel comme ça allez un petit dernier voilà bon bah écoutez pour le test non je vais finir quand même mon étoile que vous voyez ce que ça donne j'ai fait mes dégradés à l'envers j'ai fait mes dégradés à l'envers hop voilà zou donc voilà en direct avec moi ce que ça donne donc j'ai pas fait grand chose mais je peux vous dire que je suis désolé voilà j'avais plus de batterie je peux vous dire qu'au niveau de la pigmentation c'est vraiment pas mal moi j'aime beaucoup je vais vraiment m'en servir ce que je vais faire c'est que là je vais arrêter la vidéo je vais finir le colo tranquille de mon côté et puis aussi avec bah certainement les breaux de funer 520 pour compléter les couleurs qui me manquent un peu plus foncé pour pouvoir faire mes dégradés et tout ça et je vous montre le colo une fois fini et je vous montrerai les zones sur lesquelles je me suis servi de ces crayons de couleur mais franchement ils sont vraiment top j'ai hâte de voir le résultat final allez pour vous c'est tout de suite donc voilà ça y est j'ai fini ce petit colo donc ma petite vanellopée alors je me suis servi principalement des marcos donc de la boutique en stall mais j'ai utilisé aussi d'autres matériels donc je vais vous les montrer vite fait si ça vous intéresse mais principalement voilà je me suis servi de cela en priorité alors je vous montre le colo de plus près voilà un colo tout en pastel c'est magnifique franchement ils sont quand même assez vifs assez intenses même si là à la caméra ça fait plutôt pâle moi en vrai il est quand même il pulse quand même pas mal quoi voilà donc petite vanellopée alors je m'en suis servi un peu pour tout les zigzags en bleu là le plus clair c'est les marcos le pull pareil j'ai pris les marcos ensuite dans ses cheveux alors là vous les voyez pas forcément mais le noir non le noir c'est un autre crayon je vous montrerai après parce que là j'ai pas de noir mais j'ai fait des reflets un peu bleu donc c'est pareil j'ai pris les marcos donc voyez le bleu je m'en suis pas mal servi hop donc il a pas je les ai pas du tout taillé mais il y a des pointes qui sont beaucoup moins fines que au début voilà donc dans ses cheveux là toutes les petites confettis pareil les marcos toutes les étoiles je les ai fait avec le combo que je vous ai montré au début c'est à dire le corail et les deux jaunes tout ça c'est pareil alors les couleurs les plus foncées j'ai pris dans mes crèmes couleur à moi et pour finir mon dégradé aux couleurs claires j'ai pris là dedans pareil tous les petits vermicelles orange et rose et violet bleu tout ça c'est que avec ces crayons là et je crois que c'est tout les gros bonbons aussi enfin voilà je m'en suis quand même pas mal servi au maximum donc franchement moi je les trouve vraiment bien j'avais pas trop de couleurs pastels comme ça alors j'en avais peut-être mais dans les brut funeur 200 j'allais dire 260 parce que là j'ai pris les 260 mais les 520 il doit y avoir certainement des couleurs pastels comme ça mais le fait qu'ils soient dans une même boîte du coup ça me permet vraiment de faire un dessin un dessin pastel quoi voilà donc très 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 contente j'aime beaucoup le résultat alors je vais vous montrer donc déjà j'ai fait le nuancier vu qu'il y en avait pas beaucoup je me suis dit je vais le faire avant de commencer mon colo et comme ça vous ça va vous permettre de voir alors voilà donc il s'appelle les marco pastel macarons voilà donc c'est ce que j'ai noté donc j'ai fait les 12 couleurs et les 12 couleurs ils ont un nom finalement donc moi je leur ai donné des numéros de 1 à 12 parce qu'ils n'ont pas de numéro mais ils ont un nom je suis retourné voir sur la description produit sur anstal donc du coup sur aliexpress et ils ont tous un nom en français et en anglais donc si ça vous intéresse voilà vous mettez pause vous zoomez je vous mets tous les noms et voilà donc vous voyez j'ai pas du tout appuyé sur les couleurs j'ai fait que un voire deux passages mais ils sont alors ils sont pastels donc du coup ils sont pas vifs mais ils sont très bien pigmentés je trouve et ils ont vraiment un côté bah c'est vraiment de l'huile et du coup parfois même quand je mettais les couleurs foncées je repassais avec celle ci ça blendait un petit peu enfin moi j'aime j'aime vraiment beaucoup quoi voilà donc ils sont vraiment très très bien donc du coup vu que je leur ai mis des numéros de 1 à 12 j'avais des petites étiquettes comme ça vous savez de diamond painting et je leur ai mis directement le numéro dessus voilà comme ça ça me permettra de les ranger dans l'ordre parce que c'est mon côté un petit peu perfectionniste j'aime bien qu'ils soient rangés dans l'ordre et au moins quand je voudrais rechercher par rapport à mon nuancier et bien je serai lequel et lequel voilà donc pour avant de remercier tout le monde et de d'en finir avec cette vidéo je voudrais vous montrer le matériel utilisé donc vous avez pu voir déjà que dans la la sorte de pâte là autour je sais pas ce que c'est j'ai pris un peu ça pour du chewing gum j'ai fait ça au pastel sèche donc je me suis pris les pastels sèches secs de faveur castel voilà avec un coton tige tout simplement à sec le fond alors vous voyez pas trop c'est ultra pailleté voilà tout ça là c'est ultra pailleté là ça fait un peu crac crac à la caméra mais en fait c'est que de la colle pailleté donc ça c'est de la colle pailleté de chez action voilà c'est celle ci la 3d glitter j'ai pris le plus clair ensuite dans ses cheveux pour ajouter une petite tousse de brillance pareil vous les voyez pas forcément j'ai pris des stylos gel donc je vous en conseille pas en particulier n'importe quel stylos gel ferait l'affaire ceux ci c'est mon chéri qui me les avait offert qui les avait trouvé chez lidl voilà donc j'ai pris je n'en étais pas encore servi donc j'ai pris cela pour les tester et puis donc les crayons les plus foncés que j'ai pris pour faire le bleu et les cheveux j'ai pris les polychromos voilà donc ma boîte de 24 je me suis servi alors je me suis servi du noir avec le gris pour faire des dégradés dans ses cheveux le bleu foncé que je me suis servi ici c'est celui ci et je m'en suis servi ah oui j'ai pris la teinte de rouge aussi parce que ça ça manque du coup dans les dans les pastels il n'y a pas du tout de rouge donc bon bah là dans mes polychromos il manque des teintes de rose et bah là dans les pastels il manque des teintes de rouge voilà donc je me suis servi des rouges bordeaux un petit peu pour faire son nœud pour faire les bonbons la langue voilà tout ça et pour finir donc tout ce qui est alors ses yeux sa jupe son pull alors je me suis servi bien évidemment de ceux ci mais pour les couleurs les plus foncées bah je me suis servi des beaux de funer 260 la peau aussi j'ai trouvé un combo peau moi qui alors c'est que mon avis mais que j'adore je me jette pas des fleurs mais franchement celui ci je me le suis noté quand j'avais fait un colo de la fée clochette et excusez moi j'ai mon fils voilà qui a voulu s'incruster donc du coup voilà je c'est pas pour me jeter des fleurs mais moi je le trouve génial donc je vais m'en servir sur plusieurs colos j'ai bien fait de le noter donc voilà c'est quatre si vous me le dites si vraiment vous êtes intéressés un jour je vous le mettrai en description mais c'est un combo peau voilà que j'aime beaucoup donc avec les brut funer 520 que j'avais également acheté sur la boutique d'un stall stationari je sais plus la fin du nom enfin je vous l'ai dit en début et de toute façon comme d'habitude je vous mettrai le lien de la boutique vous verrez ils ont plusieurs gammes de crème couleur dont les brut funer 520 les marco et il me semble qu'ils ont plusieurs plusieurs styles de marco qui m'intéresseraient vraiment voilà donc je vous mettrai le lien de la boutique et le lien des crayons ok donc bah écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire merci à un stall de m'avoir fait confiance j'espère que cette vidéo leur plaira et qu'ils m'en renverront d'autres comme ça ça me permettra de vous refaire d'autres tests et tutos sur les crayons de couleur donc voilà merci à vous les abonnés d'être toujours aussi fidèle à ma chaîne je vous fais plein 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 de bisous j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt salut